bien donc on va procéder au remontage d'un dyson dc 37 donc le moteur a été changé pour le remontage on fait attention que les ressorts ici soit bien présent puis sur certaines pièces on fera aussi attention à ce que là par exemple le filtre le filtre soit présent sur cette pièce là on aura au préalable retirer là les deux clips que l'on voit bien là de manière à pouvoir guider le ressort que qui se trouve ici sur 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 la partie qui est là de manière à ce que le ressort entre là et soit bien dans l'axe et en même temps ça va permettre de visser ici sur la sur la partie fixe de l'aspirateur bon donc du coup là je vais mettre la partie haute pour commencer on vise les deux boutons on est bien derrière on est en face on est en face du coup là je vais mettre les comme je disais tout à l'heure les deux vis de devant on est en face du coup là je vais mettre les vis de devant les vis noires on est en face du coup là je vais mettre les vis de devant les vis noires Ensuite, je vais mettre le ressort ici dans l'axe, il est bien dedans, et là je vais pouvoir encliqueter la poignée. Voilà, il y a un bon appel, c'est nickel, c'est une petite pièce qu'on va mettre, c'est ce qui sert à tenir le bras vertical, le bras de l'aspirateur. Moi je ne l'ai jamais fait parce que je trouve ça un peu fragile, du coup je ne l'utilise pas. Voilà, donc c'est du torque ça. Ensuite, là on ne l'a pas vu au démontage, mais il y aura besoin de déclipser à ce niveau là, ainsi que de l'autre côté. Donc, comme je vais mettre des vis de l'autre côté, tout à l'heure on va mettre des vis pour tenir l'ensemble. Il n'y aura pas besoin de remettre ces deux clips comme je viens de vous dire. Ensuite on va mettre la partie du fond, celle-ci. Donc là, il n'y a rien de particulier sauf ce filtre, qu'on va vérifier qu'il soit bien en place. Ce n'est pas qu'il y ait d'air autre que par le filtre qui passe. Toutes les pièces ont été soufflées avant la soufflette et le compresseur. Donc, on va simplement remettre ça comme ça. Donc là, on voit bien qu'il y a des trous. Trois emplacements pour les trois cylindres blocs. Donc normalement, il doit s'embatter bien en face. Voilà. Et là, on va procéder à la fixation des huit vis. Voilà, huit vis. Pour tenir le derrière. C'est parti. C'est parti. Pour t'être dans le deux six eller quatre œuf. Une médeuseade. T'est parti. Chiseul. Il n'y a pas une seule tour. Chiseul. Alors, on va continuer pour quelques jours. C'est parti. C'est parti. Donc là c'est une vis à un embout torse que j'ai meulé. Donc ça permet tout simplement pour des endroits où c'est difficile, en longueur, plutôt que d'avoir un outil spécial, avec ça on arrive à se dépanner. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. On a encore deux petites vis à rajouter. On aurait pu les mettre tout de suite, une de chaque côté. Donc c'est des vis qui permettent de verrouiller le haut du couvercle. Et puis seulement après on met les huit vis du dessous. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre la partie basse, une espèce de chariot. Donc là, il y a un petit coup de main à prendre. Donc ça se positionne comme ça. On soulève là. On engage. Comme ça. Et puis on rabaisse. L'ensemble. Et voilà. Une fois que c'est vide, on va mettre les quatre vis noires. Un petit coup de main. Un petit coup de main. la vis qui est là, c'est celle qui est ici, donc on va les intervertir, je vais me tromper, c'est pas bien grave on va pouvoir mettre la dernière voilà, et puis on a les deux enjoliveurs de chaque côté ça permet de cacher les vis qui sont en dessous voilà, bon l'aspirateur est remonté, on va juste faire un petit essai mécanique et électrique donc on remet l'ensemble voilà, on branche on remet l'ensemble voilà, ça fonctionne voilà, donc le remplacement du moteur et le remontage d'un DC37, ça ne pose pas de problème particulier et bien merci, et puis à une prochaine merci 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 merci